Le Seigneur de l'Esprit 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 J'avais faim J'avais soif J'étais malade J'étais dévêtu J'avais froid Celui qui croit en Dieu Comme il se doit Il vêtit Celui qui n'est pas vêtu Il nourrit Celui qui a faim C'est ça la vraie aqida C'est celle qui te pousse A agir Avec amour Et générosité Envers les créatures de Dieu Si tu avais fait tout ça Tu trouverais la récompense aujourd'hui Mais comme tu as été un égoïste Avare Égocentriste Je m'en foutiste Emmenez-le Jetez-le en enfer Et pourtant il a prié Et pourtant il a jeûné Oui ou non ? Et pourtant il portait un khamis Il ne se rasait même pas la barbe Il l'a laissé pousser comme Et tout ça Ça tombe à l'eau Les ibadat ne sont pas suffisantes Les ibadat sont des moyens Car Dieu n'a pas besoin De nos prières Ni de notre jeûne Dieu a instauré Les ibadat Pour développer en nous L'amour Et la crainte de Dieu Pourquoi ? Dieu il attend qu'on l'aime Dieu il a besoin qu'on l'aime Dieu il a besoin qu'on le craigne Non Pour nous booster Pour nous stimuler Pour que nous soyons des êtres humains De justice Et de miséricorde Il n'y a rien à cirer Dieu tu l'adore ou tu ne l'adores pas Si tous les êtres humains l'adoraient Ça n'augmenterait rien En son pouvoir En son puissance Et magnificence Et si tous les êtres humains Lui désobéissaient Ça ne diminuerait rien L'objectif C'est Priez comme ça Quand vous sortez de la prière Vous ne commettez pas la turpitié De le blâmable C'est ça Pourquoi tu dois prier ? Comme ça quand tu as fini la prière Tu es en paix Avec toi même Et avec toutes les créatures Il y a un homme Qui est venu se plaindre Il a dit Au messager de Dieu J'ai un voisin Il me prend la tête Je deviens fou Je l'ai conseillé J'ai tout fait Le prophète lui dit Patiente Il revient Je patiente C'est de pire en pire Et là le prophète Va lui dire Ecoute Tu sors tous tes meubles Tu les mets sur le trottoir Et tu te mets sur le trottoir Avec ta femme et tes enfants Il oublie au prophète Et à chaque fois Que quelqu'un passe Il lui dit Tu fais quoi ? Pourquoi tu es dehors Avec tes meubles Avec ta femme et tes enfants ? Il dit Je ne peux plus vivre Dans cette maison A cause de ce voisin Il me rend fou Il me rend malade Le prophète m'a dit de sortir Vous savez ce que les gens vont faire ? Ils vont aller vers le voisin Et le maudire En lui disant Maudit sois-tu T'as pas honte Et toutes les personnes qui passent Maudissent le voisin Il y a un moment La pression était tellement terrible Sur ce voisin mauvais Qu'il est parti se plaindre Auprès du prophète Prophète J'ai un problème Il lui dit Lequel ? Il lui dit Les gens me maudissent Pourquoi ils te maudissent ? Qu'est-ce que tu as fait ? Pour mériter la bénédiction des gens Il lui dit Parce que mon voisin J'ai déconné avec lui Il a fait ça Il a fait ça Il ne savait pas que c'est le prophète Qui lui a l'air d'ailleurs Vous savez ce qu'a dit le prophète A cet homme ? Il lui a dit Dieu t'a maudit avant les gens Vous entendez ? Dieu t'a maudit avant les gens Qu'est-ce qu'a fait l'homme ? Il a dit Seigneur Prophète C'est bon J'arrête Il va Il dit Tu peux rentrer tes meubles Ta femme et tes enfants Wallah je recommencerai plus Vous avez vu l'objectif du dîn ? C'est de te transformer Pour que tu atteignes l'excellence C'est ça ? Adore ton Seigneur Et ne lui associe aucune divinité C'est ça le tawhid ? C'est ça l'aqidah ? Ça s'arrête là ? Si vous arrêtez le tawhid ici Vous êtes des vrais moucherikoun Eh oui Vous n'avez rien compris Le verset continue Adorez Dieu Ne lui associe rien Et Eutez C'est impressionnant Comment Dieu nous dit La foi a une dimension verticale Adorez Dieu Regardez encore comme c'est mélangé La crainte de Dieu est le bon comportement C'est ça ? Les meilleurs parmi vous qui seront le plus proche de ma personne le jour de la résurrection Ce sont ceux qui ont le meilleur des comportement Ce sont ceux qui ont le meilleur des comportements C'est incroyable Vous ne pouvez pas prétendre être de véritables croyants Si vous croyez que seule votre relation intime avec Dieu est suffisante pour sauver votre âme Ebn al-Qayyim dit L'objectif de l'Islam C'est de réaliser la justice sur terre C'est de réaliser la miséricorde La rahma entre les créatures La hikma La sagesse Et le bon sens L'intérêt de l'être humain Là où se trouve l'intérêt Le bien-être Le bonheur de l'être humain Se trouve la loi de Dieu Et tout ce qui est contraire à l'intérêt Le bien-être et le bonheur de l'être humain Est contraire à la loi de Dieu Oui L'imam Al-Shantibi Abou Ishaq dit La shari'a a pour objectif La shari'a a pour objectif De réaliser l'intérêt Le bien-être de l'être humain Sur terre Dans la vie d'ici bas Et dans l'au-delà Elle a pour objectif De rapprocher de l'être humain Tout ce qui est bon et utile pour lui Et éloigner de lui Tout ce qui est mauvais et inutile Si vous prenez Et vous comprenez L'islam de cette manière Vous allez devenir De bons musulmans Et de bons citoyens Qui allez vous débarrasser D'un défaut de l'âme Qui s'appelle L'avarice L'égoïsme et l'égocentrisme Et vous allez tous participer A quoi ? A la vie de la mosquée Non pas en la fréquentant En étant des spectateurs consommateurs Mais en étant des spectateurs Consommateurs Acteurs Et producteurs Et oui Vous allez tous faire un prélèvement Automatique Pour avoir une gestion Scientifique Des finances de la mosquée Un prélèvement automatique Mensuelle Pas de 5 euros 10 euros 16 euros Le minimum Pour que la mosquée tourne C'est qu'il y ait 1000 personnes Qui donnent 20 euros Tous les mois Pour que la mosquée Je n'ai jamais pu faire Ce que j'ai fait Sans l'argent d'Abu Bakr Le prophète n'aurait pas pu Réaliser son projet De libérer les êtres humains Vous vous rendez compte La béquille du prophète C'était Abu Bakr Pourquoi ? Parce qu'Abu Bakr Il était riche La béquille du prophète C'était Uthman Ibn Affan Parce que Uthman Il était riche La béquille d'Abu Bakr C'était Abdurrahman Ibn Auf Parce qu'Abdurrahman Il était riche La béquille du prophète C'était Ces sahabas Qui sont venus Supplier le prophète Pour participer A un effort collectif Et le prophète Leur a dit Je ne peux rien pour vous Je n'ai plus de chevaux Ni de chameaux Je n'ai plus rien A vous donner Pour participer Vous savez ce qu'ont fait Ces compagnons Ils se sont mis à pleurer Comme des enfants Et ils sont partis Pourquoi ? Par tristesse Vous imaginez ? Parce qu'ils n'ont pas pu participer Ils ont pleuré La porte du volontariat Est ouverte Il y en a qui avaient Les moyens Ils ont participé Il y en a qui voulaient participer Ils n'avaient pas les moyens Ils se sont mis à pleurer C'est incroyable Tu pleures Parce que tu ne peux pas Aider Parce que tu ne peux pas Participer au projet Oui C'est une preuve de foi Et vous savez Qu'il y en a qui sont venus Avec une poignée de blé De farine Ce qu'ils avaient Un euro Fais un prélèvement D'un euro par mois Ça fait 12 euros Oui Dieu va mettre la baraka Dans ton euro Lorsque le sultan Le vrai sultan Celui qui a le vrai pouvoir Le savant Al-Izibnou Abdo Salam Va haranguer les foules Dans les mosquées d'Egypte Pour inciter les musulmans A faire l'effort de guerre Pour arrêter l'envahisseur mongol Il va demander à tous les musulmans De participer A la mesure de leurs moyens Après une chotba De le juma Une femme vient le voir Et vous savez ce qu'elle lui dit Tu nous as demandé De participer Moi aussi je vais participer Et tout ce que j'ai A te donner Pour cet effort de guerre C'est Et elle lui sort Sa tresse de cheveux Elle a pris ses cheveux Elle a coupé Elle lui a donné Tiens ma tresse Vous la filez Vous en faites une corde Pour attacher un cheval C'est ma participation Allahu Akbar C'est parce qu'il y avait Des gens comme cette femme Qui ont participé A la mesure de leurs moyens Qu'Allah a donné Pour la première fois La victoire aux musulmans Contre les mongols Qui étaient jusqu'à présent Invincibles Et les musulmans Vont arrêter l'invasion Au mongol Le 25 du mois de ramadan De l'année 658 Et s'il n'y avait pas eu Ce stoppage Des mongols L'islam aurait disparu Vous avez vu Quand tout le monde S'y met A la hauteur De ses moyens Avec sincérité Les choses avancent Et on arrête le mal Vous participez Pourquoi c'est toujours Les mêmes qui font la nourriture Toute la journée Pourquoi ce sont toujours Les mêmes qui Posent la table Qui ramassent Pourquoi vous n'êtes pas Vous inscrit Et vous dites Demain c'est moi qui fais Le gardiennage C'est moi qui vais Placer les gens Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on est Toujours des consommateurs Spectateurs ? Ne savez-vous pas Que le meilleur parmi nous C'est celui qui est au service Des autres ? Ne savez-vous pas Que pendant que vous faites Tarawih Les deux frères Qui sont en train Garder le parking Seront plus récompensés Que vous Qui faites Tarawih Vous faites les prières Les dirakats Les onze Ça dure une heure Wallah Vous n'arrivez pas La cheville Du frère Des deux frères Qui sont dehors Et qui gardent Vous ne la rêvez pas La cheville Vous rêvez Si vous croyez Que la meilleure des actions C'est vous prosterner Dieu n'a que faire De nos prosternations La prosternation A un but C'est de faire de toi Quelqu'un de modeste Vous savez c'est quoi La modestie ? Vous savez c'est quoi ? C'est penser que l'autre Est meilleur que toi Et que tu as besoin De l'autre Pour sauver ta peau Aïcha quand elle Donne une sadaqa Elle tendait la main Avec l'euro dans sa main Et c'est le pauvre Le pauvre qui prenait L'euro dans sa main On lui dit pourquoi ? Normalement c'est celui Qui donne qui a la main haute Elle dit non c'est moi Qui ai besoin du pauvre Pour sauver ma peau Heureusement qu'il y a un pauvre Comme ça je lui donne Et j'achète ma peau C'est bon ou c'est pas bon ? Vous avez vu subhanallah ? Mieux Elle prenait l'euro Elle mettait un peu de parfum Mais pourquoi tu parfumes Une pièce de monnaie ? Elle dit parce que je la mets Je la remets à Dieu Je la remets à Dieu Ce que je fais là Je ne le fais pas Pour tes beaux yeux Je le fais parce que Je veux plaire à Dieu Vous avez vu la vraie foi La vraie foi te transforme Si bien que tu deviens Quelqu'un de modeste Quelqu'un de sincère Quelqu'un d'honnête Quelqu'un de courageux Quelqu'un de travailleur Quelqu'un de... Il coûtait bien Et là c'est un mot J'ai peur de le dire Surtout en ce moment C'est très dangereux Je le dis ou je ne le dis pas ? Je le dis ? C'est vrai ? Non c'est pas une question de haya C'est une question pour éviter La prison Qu'on t'en amour Je peux le dire ? Il ne va rien vous arriver Si je le dis ? Moi et au casse-pipe C'est ça ? Oui voilà Vas-y dis-le Crève ta race On aura rien à cirer Lâche le morceau Oui Dieu dit dans le Coran C'est lui qui l'a dit C'est bon Je suis sauvé Alhamdulillah C'est lui qui a dit le verset C'est pas moi Voilà Donc Il a dit que Dieu a dit Naam Tu peux filmer Comme ça au moins Il y aura un visage T'assumes Vas-y mon frère Il y a de la place au paradis Donc il a dit que Dieu a dit Vous rêvez si vous croyez Que vous allez entrer au paradis Avant que vous ne deveniez Des musulmans Qui faites un effort Pour la religion Ça s'appelle en français Al-jihad Al-jihad C'est pas couper des têtes De violer des femmes Ça c'est de la sauvagerie barbare De musulmans fêlés Voir même peut-être manipulés Al-jihad C'est donner à manger A un chat qui a soif Qui a faim pardon Donner à boire A un chien Qui a Soif C'est ça ? Ouais Alors qu'est-ce que vous pensez Donner à boire Et à manger A quelqu'un qui a faim Après avoir jeûné Pendant 20 heures Franchement Une femme est au paradis Parce qu'elle a donné à boire A qui ? A un chien Et toi tu viens à la mosquée Le soir Et tu donnes à boire A 50 personnes Comme a dit Le frère Karim Tout à l'heure Il y a des Syriens Dans une mosquée On m'a dit Les Roms ils viennent manger Allahu Akbar Les Roms Les Roms Sans abri Ils viennent manger à la mosquée MashaAllah Qu'est-ce que c'est beau Et je voudrais bien que Mardi prochain Mardi Le mardi Combien ? Combien ? Non pas le 7 Le 14 juillet Ah c'est pas la même chose Moi je voudrais bien Que le mardi 14 juillet Le parking De la mosquée Ibadullah Se transforme En restaurant géant Où vous allez inviter Tous les voisins De la mosquée Que vous avez si souvent Dérangé Et vous leur faites Une harira Une sorba géante Ouais Avec tout ce qui suit Bien entendu Tout ce qui bouge Tout ce qui est comestible Sorba géante Restaurant 20 heures Ils viennent Ils mangent Ils boivent Ouais Et vous à 22 heures Vous prenez la place Vous mangez Vous buvez Oui Si vous ne faites pas ça Vous n'avez pas encore compris Le but et l'objectif Du ramadan On se prive De boissons Et de nourriture Pour penser A l'autre Qui n'a pas à boire Et à manger Vous imaginez 300 400 500 personnes Dans le parking De la mosquée A l'occasion Du ramadan Wallah TF1 BFM TV Toutes les chaînes De télévision Ont beau vomir Sur l'islam Et les musulmans Les gens n'aiment pas Le vomi Ils préfèrent La sorba Ah oui Jamis avant le rang Les bêtises Le venin Médiatique Vous savez ce qu'ils vont faire Ils vont défendre L'islam et les musulmans Ils vont défendre Le vivre ensemble En plus le 14 juillet La fête nationale Oui vive la prise De la Bastille Bien sûr Abat les dictateurs Louis XVI Et sa clique Wallah On a besoin D'une jeunesse Vivante Une jeunesse Qui a un esprit D'entreprise Qui crée Des activités Dans la mosquée Pour que la mosquée Rayonne Le prophète Et le coran Ont été envoyés Au non musulman Ce sont nos amis Nos frères Nos citoyens Non musulmans Qui ont besoin De la mosquée Du coran De votre bonté De votre générosité De la rahma Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ce sont eux Qui ont besoin Pas nous Nous la mosquée On y vient tous les jours Ils n'ont pas l'occasion D'y aller De venir Inviter votre voisin Une fois dans le ramadan Toc 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 Demain tu passes Rompre avec moi Le ramadan Ah merci C'est gentil Karim Et le lendemain Il vient Il mange avec toi Bien sûr Il vient avec sa femme Avec ses enfants Même son chien Invite le htahoua Mon frère Au moins Ça évitera qu'il te morde Non mais Avec la propagande télévisible Même les chiens Ils vont devenir islamophobes Mais c'est terrible La pression Non vous ne trouvez pas Qu'elle est terrible Allah l'adim Celui qui ne déteste pas Les musulmans aujourd'hui C'est un miraculé Avec tout ce qu'on voit Tout ce qui s'entend La pression Comment vous C'est quoi la réponse A tout ça Billahi alaikum Dites moi J'espère que vous n'êtes pas Pour la solution De ces tarés Qui disent Il faut se barrer La hijra Non Vous n'êtes pas Pour ça quand même Sinon vous serez partis Non Si vous étiez pour ça T'inquiète Ils ne partent pas Même ceux qui disent Il faut se barrer Ils ne se barrent pas Tant qu'il y aura La cafée La sécu Allah Il ne bouge pas Même ceux qui sont partis Ils ont gardé une adresse Pour avoir la cafée La sécu Quelle lâcheté Jusqu'au bout Vous n'avez pas Compris l'islam Si vous croyez Que l'islam Se résume A mettre votre tête Par terre Et à ne pas boire Et manger Ce sont que des moyens Pour développer en vous La générosité Prophète Qu'est-ce que tu penses De cette femme Qui prie Qui jeûne Pas Ramadan Ramadan plus Les lundis Jeudi Trois jours Six jours Cette femme Qui prie Pas cinq prières Ça c'est évident Non Des dizaines de prières Prophète Tu te penses quoi De cette femme Tu l'as mis où Prophète C'est une femme Ah super pratiquante Et je ne te dis pas Je ne mets pas le hijab C'est le gilbab C'est trois couches Tout ce que tu veux Prophète Tu penses quoi d'elle Attends On va quand même Te dire tout Prophète Elle prie Elle jeûne Mais elle fait du mal A ses voisins Avec sa langue Alors Vous la mettez où vous Ecoutez le hadith Rapporté par l'imam Ahmed ibn Habbal Écoutez bien Le hadith dit Point de bien en elle Elle est en enfer Vous avez vu Elle prie Elle jeûne Elle est où ? En enfer Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas compris Que la prière Et le jeûne Ce sont des moyens Pour purifier son âme Pour qu'elle Soit bien avec ses voisins Elle a fait la distinction Entre sa relation avec Dieu Et la relation avec eux Les êtres humains Prophète Qu'est-ce que tu penses De telle femme Une autre Ouais Juste un mois de ramadan Juste cinq prières Mais Tata sadaqou bil aswar Elle donne Sans compter A ses voisins Elle leur donne Elle leur donne Sans arrêt Elle est où le prophète ? Riafi Elle jeûne là Elle est allée au paradis Allez Qu'est-ce que vous pensez D'une mosquée ? Les gens viennent Prie Sortent On ferme la mosquée Ils viennent Ils prient Ils sortent On ferme la mosquée Et une mosquée Elle est toujours ouverte Parce qu'il y a des gens Qui donnent de leur temps Fils à Belillah Elle donne à boire Elle donne à manger Il y a des activités Pour les enfants Ludiques Il y a de l'apprentissage Tu peux Comme dit le frère On boit un thé On rigole On s'amuse Dans une mosquée Dans le sud de Paris Ils ont acheté Une machine Pour faire les glaces Spécial Ramadan Glace Vous avez vu la chaleur Qui fait Tout le soir La mosquée Tu veux une glace Tu te fous dans mon frère Une glace 2000 euros Ils l'ont déjà remboursé La machine Les jeunes au lieu de traîner Ils viennent à la mosquée Glace Babyfoot C'est ça ? Oui ? Et alors ? C'est quoi le problème ? Vous achetez 2-3 babyfoot Vous maintenez Vous gardez vos jeunes Dans le giron de la mosquée Ils prient Ils mangent Ils s'amusent Non ? C'est pas naturel ? C'est pas humain ? Allah ! Si vous faites pas ça C'est ce que font Nos jeunes musulmans Dans certains banlieues de Paris Ils cassent les bouches d'incendie Comme ça Ils ont la piscine et la douche En 24 heures sur 24 Vous avez vu la différence ? Si les mosquées ne sont pas vivantes Et n'offrent pas des services A la communauté C'est malheureux Mais c'est la réalité Nous allons virer Dans un égarment manifeste Il y a beaucoup de choses à dire Je peux pas tout dire Parce que le temps me presse Et puis Je vous laisse parler Vous avez peut-être des remarques Des critiques Des questions Merci